Vous engagez un travailleur, la première étape est de réaliser la DIMONA d'entrée. La DIMONA, ou déclaration immédiate, sert à informer l'ONSS de l'entrée en fonction du travailleur. Elle est obligatoire et vous devez l'envoyer au plus tard le jour où le travailleur commence à prester. Pour réaliser une DIMONA avec APIP, c'est très simple. Tout d'abord, rendez-vous sur APIP. Dans le bloc « Ma gestion salariale », dans la section « Personnel », cliquez sur DIMONA. Vous accédez ainsi à l'écran d'encodage de la DIMONA. Dans le bloc « Informations travailleurs », introduisez les noms et prénoms du travailleur engagé ainsi que son numéro national. Si vous ne connaissez pas le numéro national du travailleur, cochez la case « NISS inconnu » et complétez les champs supplémentaires qui apparaissent comme l'adresse, la nationalité, le lieu de naissance. Passez ensuite au bloc « Caractéristiques DIMONA ». Aidez-vous du menu déroulant pour renseigner votre commission paritaire. Elle ne se trouve pas dans la liste ? Cliquez sur « Autre commission paritaire » et effectuez votre sélection dans le second menu déroulant. N'oubliez pas d'indiquer le type de travailleur engagé. Passez ensuite au bloc « Période ». Indiquez la date d'entrée du travailleur. Pour un travailleur ordinaire, vous n'êtes pas obligé de renseigner la date de fin. Vous pourrez l'encoder au plus tard le lendemain de la date de sortie du travailleur. Par contre, la date de fin doit être indiquée pour tous les autres types de contrats. Prenons le cas particulier des étudiants. Si vous engagez un étudiant, vous devez préciser le lieu où il effectuera ses prestations dans le bloc « Caractéristiques DIMONA ». Et dans le bloc « Période », vous devez renseigner la date de fin du contrat ainsi que le nombre d'heures d'occupation. Astuce L'icône bleue vous donne des informations complémentaires. N'hésitez pas à cliquer dessus. Pour terminer, cliquez sur le bouton « Envoyer DIMONA ». Vous recevez ensuite un mail vous confirmant la réception de la DIMONA et vous indiquant son statut. Voilà ! Vous savez désormais introduire une DIMONA via Apipé. À vous de jouer ! Une question ? Plus d'infos ? Contactez nos conseillers. Merci. 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 Merci.